... Ce n'est pas une escapade de ces motocyclistes, mais l'expression d'une joie qu'ils ressentent. A la rencontre de Igori Goulendelou ce dimanche, ses conducteurs de taxi-moto de Brazzaville ont été informés de l'engagement du président-directeur général de la société Aguerre-Aliment, en annonçant des formations pour eux. Je m'engage solennellement devant vous pour une première phase ici à Brazzaville, au moins à former 1000 jeunes, parce que je sais qu'il y a des quartiers reculés, je sais qu'il y a des endroits où les gens ne peuvent pas se déplacer et ils ont besoin de ces taxis-moto, parce que je sais que c'est pourvoyeur d'emplois, je sais qu'il y a des difficultés et aujourd'hui on doit vous soutenir. Donc je m'engage devant vous tous, devant les caméras, devant les médias, devant l'honorable, devant la DGTT, devant le président des syndicats de moto, que je vais vous soutenir et j'irai jusqu'au bout. Des formations en moto-école pour 1000 jeunes congolais, l'engagement de Igorin Golondelé est la réponse à la sollicitude de ces motocycles pour des formations comme cela a été fait à Gamboma, dans le département des plateaux. Brozaville, nous avions 4723 jeunes. Je pense que la charge est des loups, mais ces jeunes sont venus ici pour vous dire merci pour le décret qui nous autorise, qui reconnaît l'activité. Et vous demandez aussi si vous pouvez aussi apporter à Brozaville l'expérience de Gamboma vis-à-vis de ces jeunes. Cela nous fera vraiment du bien. Ces formations qui seront sanctionnées par l'octroi des permis de conduire viendront sanctifier le décret portant autorisation d'exercice de la profession de taxi moto au Congo. Ce qui marque la fin d'un combat de deux années pour les syndicalistes et soutenu par les acteurs sociaux comme Hugon Rie. Nous avions commencé le combat depuis 2020. Et de 2020 jusqu'à 2024, les taxis motos aujourd'hui sont reconnus officiellement au niveau de l'État, du gouvernement. Nous sommes réunis ici pour remercier. Je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui nous ont aidés, qui nous ont donné la main. Mais il y avait quelqu'un en bas qui ne devait même pas, qui ne voulait même pas s'afficher. C'était le président, le PDG de la guerre à l'État, Igon Rie, Tobé-Télé Mabok. Casque de sécurité en main, symbole de leur conformité aux exigences de l'État. L'État, représenté ici par le directeur général du transport terrestre, qui salue les efforts du PDG de la guerre à l'État, tout en mettant le curseur sur l'importance de cette initiative. Et au cours de cette année, le président s'est engagé et instruit au gouvernement d'accompagner la jeunesse. Et le PDG de la guerre à l'État a entendu cet appel et il s'est engagé. Il a commencé à Gangoma et aujourd'hui à Brazzaville, où il annonce la formation de 1 000 jeunes pour l'obtention de leur permis de conduire et pour être certifié à la direction générale du transport terrestre comme chauffeur de taxi-motor. Félicitations au président, merci pour cette action de cœur. 1 000 formations pour les jeunes, c'est autant de familles qui trouvent de l'emploi, a dit Yves Fortuné Moundé-Lengolo, l'élu du peuple, qui comme les bénéficiaires, remercie le bienfaiteur. Un emploi, c'est une famille. Un emploi, c'est une famille. Donc derrière ces 1 000 emplois qu'il provient, ces 1 000 familles qui vont pouvoir trouver le pain à la porte. La formation est aussi importante pour nous, pour éviter les accidents sur le goudon, parce qu'il y a certaines personnes qui conduisent, mais ils ne maîtrisent pas le code de la route. Mais cela va permettre à ceux-là que nous ayons au moins la connaissance du code de la route. Au regard de son implication dans la régularisation de l'exercice des taxis motos au Congo, Igor Ngo Lundela a été désigné président d'honneur des motos taxis du Congo. 1 000 bénéficiaires, ce sont les présidents des différents parkings de Brazzaville qui sont chargés de sélectionner les premiers bénéficiaires, à savoir qu'il existe 56 parkings enregistrés à la DGTT.